Des ossements du petit Émile Soleil ont été retrouvés le 30 mars 2024, 9 mois après sa disparition, à environ 2 km du Hameau. Si la thèse de l'accide semble plausible, pour les habitants du Auvergne, il est bien difficile de croire que l'enfant a parcouru une telle distance tout seul. Mais comment les enquêteurs ont-ils pu passer à côté du corps ou des ossements de Mille pendant tout ce temps ? Si est-il la question que beaucoup se posent ? Le samedi 30 mars 2024, une randonneuse a retrouvé le crâne et quelques dents appartenant au petit garçon de 2 ans et demi, 9 mois après sa disparition survenue au Hameau du Haut-Vernay. Elle se promenait alors au niveau des paysages détroits et véchés, à environ 25 minutes à pied de la maison des grands-parents de l'enfant, entre Dignes-les-Bains et Gapes. Lors d'une conférence de presse, Jean-Luc Blachon, le procureur d'Aix-en-Provence, a tenté d'expliquer comment ses équipes avaient pu louper cette localisation. « Les responsabilités peuvent être partagées », a-t-il souligné. Près de 97 hectares ont été fouillés, une surface considérable. Mais il est impossible d'inspecter chaque mètre carré de manière serrée avec toute la panoplie de moyens, surtout avec une telle déclivité de terrain. Interrogé par BFM Télévision, un habitant du Haut-Vernay n'arrive toujours pas à croire que le garçon se soit rendu, tout seul, sur place. Ni que les hélicoptères, munis pourtant d'un système de détection thermique, n'aient pas été en capacité de détecter son corps le soir de sa disparition. Je suis très dubitatif sur le fait que ce petit Émile ait pu parcourir une distance pareille, a assuré un certain Christian, le mardi 2 avril 2024. Le procureur le dit lui-même. Que les chiens aient été perturbés le lendemain de la disparition par cette vague humaine, d'accord. Mais le chien qui a cherché le samedi soir, qui n'avait pas été perturbé, il n'a pas trouvé. Et la brigade synophile nous dit que ce chien est passé à côté de la piste parce qu'il faisait 30 degrés. Est-ce que vous voyez un enfant de 2 ans et demi, parcourir 2,5 kilomètres, par 30 degrés à l'ombre, avec le soleil en pleine figure ? Je connais bien la piste en sortant du village, il aurait marché pendant une demi-heure avec le soleil en plein dans le nez. Pour moi 6 estimations impossibles. Reste à savoir ce que donneront les résultats des autres analyses en cours, notamment celles des vêtements de mille, qui ont potentiellement été déplacés. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !